Je vais parler la première, mais très brièvement parce que j'ai déjà parlé hier et donc le risque évidemment de se répéter est très fort. J'ai déjà dit hier, bien sûr, tout le plaisir que j'avais à cette réunion qui a très bien commencé hier. On a eu des discussions tout à fait intéressantes. Alors aujourd'hui, je voudrais juste insister sur deux choses. Tout d'abord sur les partenariats nationaux et internationaux, puisqu'effectivement, cette rencontre, on l'a vu hier, permet d'unir quatre MSH ou assimilés, puisqu'il y a également la Maison française d'Oxford. Et donc cette dimension internationale est forte et extrêmement importante. Mais on a ici un partenariat national qu'il faut souligner, puisque ces deux journées s'inscrivent dans un projet qui a été inauguré par le CNRS et qui est effectivement suivi de près par le réseau. Vous allez vous allez en parler toutes les deux. Et donc, on nous abondons ici une réflexion plus générale sur les sur les crises sanitaires et environnementales. Et nous partageons également cette réflexion, puisqu'il s'agit ici de produire quelque chose qui sera diffusé et qui sera accessible de façon très large. Donc ça fait aussi partie des missions de la MESH et des MSH que de participer tous ensemble à des réflexions communes. Voilà donc ça, effectivement, c'est important. Et puis, bien sûr, au delà des partenariats institutionnels qui sont forts, donc, il y a ces échanges entre chercheurs. Hier, nous avons commencé avec de la philosophie et du droit de l'économie. Et puis, nous allons aujourd'hui même évoquer les études anglophones, ce qui montre bien sûr que les sciences humaines et sociales ont toutes quelque chose à dire sur ces crises Covid. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et la deuxième chose, tout de même, que je voulais juste évoquer, c'est que nous faisons aujourd'hui la dernière, les dernières journées d'études dans ces locaux de la MESH. Nous quittons ces locaux, mais évidemment, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Et donc, après la Covid qui ne nous a pas tués, le déménagement ne nous tira pas non plus. Voilà, je voulais l'évoquer tout de même. Voilà, je cède la parole aux représentantes du réseau, Chiara Eclair. Merci. Du coup, bonjour à toutes et à tous et merci à la MESH pour cette invitation. Moi, je suis Chiara Kéline, animatrice des communautés au sein du réseau national des Maisons des sciences de l'homme. Ici, je vais vraiment vous présenter en trois minutes, du coup, de manière très brève. Et si après, vous avez des questions, peut-être même pendant les pauses, on pourra en discuter ensemble. Du coup, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le réseau et juste en 30 secondes quelles sont mes activités pour ensuite laisser la parole à ma collègue Claire Coulis, plus précisément sur les dispositifs, les dispositifs crises sanitaires et environnementales. Alors, le réseau national des messages est Angis, Groupement d'intérêts scientifiques, qui fédère 22 antennes, 22 maisons des sciences de l'homme, qui sont partout, dans toutes les régions en France, dont une en Polynésie française. Et la MESH fait bien évidemment partie de ces 22. Est aussi une infrastructure de recherche en sciences humaines et sociales inscrite sous la feuille de route du ministère de la Recherche. Et pour vivre administrativement parlant, on est aussi une OAR, Unité d'appui et de recherche du CNRS et de la Fondation Maisons des sciences de l'homme. Avec une petite équipe, nous sommes en total six, bientôt sept personnes, deux personnels permanents, moi-même et la secrétaire générale, et différents CDD dans Claire. Et l'idée de travailler en réseau est donc celle de fédérer, de capitaliser sur des compétences, afin que les messages puissent donc s'inspirer des travaux aussi des autres et remettre en place du coup des choses, voilà, des projets qui ont été déjà développés par ailleurs, de discuter ensemble sur des bonnes pratiques, des réflexions vraiment transversales, et donc de mener des réunions communes. Là, c'est un peu mon travail aussi, celui d'essayer de tisser des liens entre un message et l'autre, mais surtout sur des communautés particulières. En particulier, j'anime le travail des réseaux de plateformes technologiques, là je n'aurai pas le temps de vous en dire plus, mais pour vous faire un exemple, un de ces réseaux de plateformes technologiques est le réseau audiovisuel, qui du coup fédère les équipements et les services audiovisuels au sein des maisons des sciences de l'homme, et deux des chantiers qui ont été menés en partie au sein de ces réseaux, étaient celui de la proposition de l'ouverture d'une chaîne Canaloo, du coup, même les enregistrements d'aujourd'hui, une fois qu'ils auront été publiés sur la chaîne de la Mèche, seront aussi aspirés, entre guillemets, par notre chaîne, et vous pourrez les revoir au sein de la collection Crise sanitaire et environnementale, non, la collection s'appelle Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales, qui est sur notre chaîne Canaloo, et sur laquelle, actuellement, il y a 33 webinaires, et oui, voilà, et aussi, une partie des personnes qui font partie du réseau audiovisuel sont aussi, et c'est le cas des collègues de la Mèche, qui font aussi partie du comité de pilotage qui a organisé les séances et la programmation de notre cycle de webinaires, les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales, dont ces colloques et ces tables rondes d'aujourd'hui et d'hier font aussi partie. Et juste, je reviens à la slide d'avant, une des choses qu'on met en place au réseau, c'est des actions scientifiques inter-MSH. Nous avons récemment lancé l'axe scientifique sport et société, et ma collègue Claire Coulis, du coup, va vous parler plus dans le détail de l'axe qu'elle anime, qui est crise sanitaire et environnementale. Je vais vous présenter très rapidement, parce que je ne pourrai pas trop rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est l'une des actions transversales, parmi d'autres, inter-MSH sur lequel j'ai été recrutée. Donc, l'accompagnement par le réseau du dispositif SanRS Inserm, crise sanitaire et environnementale, qui a été lancé il y a deux ans et demi. Dans l'objectif, pour le faire très court, c'est l'INSHS qui avait aussi piloté ça. Dans l'objectif de mettre en visibilité, à la base, plutôt sur les thématiques COVID et SHS, donc les SHS en intra-SHS et SHS hors SHS, sachant que nous, côté réseau, on a vraiment pris une définition large, enfin, on a emparé un peu de façon plus large sur crise sanitaire et environnementale, en décloisonnant aussi aux seules questions de COVID. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est quand même très orienté SHS et COVID, donc je vais un peu focaliser dessus. Et c'est quand même la thématique principale, la première année, qui a été de faire notamment une veille de projet en ciblant sur les projets SHS et COVID. Donc, la base de données que j'ai été amenée à faire, qui n'est pas publique pour des questions de RGPD, mais qui est en tout cas une base de support pour des mises en réseau de chercheurs, concerne les projets de recherche en cours de montage ou déjà montés, financés ou pas. J'insiste sur le fait que l'idée, là, c'est vraiment d'identifier des porteurs et des porteuses de projets et d'identifier également leurs besoins de collaboration disciplinaire. Ça a été vraiment l'idée initiale, une base de données alimentée par diverses sources, je ne rentre pas dans le détail, dont un questionnaire en ligne sur lequel je vais revenir. Comme je vous l'ai dit, côté réseau, on s'est vraiment emparé dans une notion large de ces notions sanitaires et environnementales. La base de données concerne 50% grosso modo, parce que ça a amené à évoluer, de projets COVID. Après, il y a aussi tous les projets sanitaires et environnementaux, notamment sur les questions One Health, une seule santé, ou SHS environnement, sur les questions changement climatique, SHS. Et question de définition également, c'est intéressant, périmètre très large d'AMSH, donc ce n'est pas seulement des projets portés ou appuyés directement par l'AMSH, mais des chercheurs du périmètre de chaque AMSH. Et peut-être, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu à ma prise de poste au réseau, c'est que les AMSH, de façon générale, regroupent, en tout cas dans leur périmètre, 70% des labos en SHS. Donc ça reste quand même un vivien intéressant pour faire des recensements. Le questionnaire en ligne, alors je fais de la pub, parce que je sais que certains y ont répondu, c'est vraiment 3 minutes chrono, c'est 5 items à renseigner, ça permet de donner une visibilité dans cette base de données, et par la suite dans les supports de divulgation des projets, la base de données étant un support sur lequel je m'appuie pour faire des mises en réseau. Ça permet d'identifier le titre de votre projet, le porteur, le labo, les disciplines que vous mobilisez, éventuellement vos besoins de collaboration. Je fais de la pub, je vous donnerai le lien. Très concrètement, je ne peux pas rentrer dans les détails, les mises en réseau concrètement, mais ça les extraire de ces bases de données, sur des thématiques, alors soit qu'on me demande, sur lesquelles on me demande de cibler, soit en lien avec les webinaires, soit en lien avec des thématiques qui paraissent évidentes, parce que transversales à plein de MSH, des projets, et en lien notamment à ce que certains ont présenté, il y a eu la thématique travail et Covid. Alors les projets ne sont pas complètement réactualisés, parce que ça s'advente au fil de l'eau, au nombre de projets. Donc recenser les projets, en lien avec migration et Covid, vaccination et Covid, violence conjugale pendant le confinement. Et ça permet de mettre en réseau, du coup, les porteurs de projets qui parfois se connaissent et parfois pas, et surtout justement de montrer qu'une diversité de disciplines traite de ces sujets, en intra-SHS et SHS sur SHS. Et concrètement, ces mises en réseau sont faites via des documents qui recensent les projets, qui permettent aussi une approche de visualiser assez vite quelles disciplines sont mobilisées sur quelle thématique. Et pour cela, j'ai capitalisé en fait une liste de porteurs de projets qui permet de divulguer ces documents. Donc environ maintenant une liste de 650 chercheurs et une mise en lien en gros de 500 projets. Donc ça, c'est la base de données avec des mises en réseau. Et pour passer très rapidement, les autres actions autour de l'animation de ce dispositif, c'est donc le financement de projets interdisciplinaires. Il y en a eu six l'année dernière, dont la plupart sur SHS et COVID. La diffusion, je vous disais, des grappes thématiques, mais aussi d'événements scientifiques qui me sont remontés par les chercheurs de la mailing list. Donc si vous avez un colloque, un appel à projets, une demande de collaboration que vous pouvez faire remonter une fois par mois, on envoie ces informations à toute la mailing list. Par expérience, c'est plutôt bien reçu, en fait. Et du coup, ça passe également par l'organisation, la co-organisation de rencontres scientifiques. Donc il y en avait une sur SHS et COVID en lien avec projet d'eau à Toulouse. Plus récemment, SHS Environnement et notamment Changement climatique le mois dernier. Et Kéralt a évoqué l'animation de webinaires avec différents MSH, la majorité des thématiques ayant quand même ciblé SHS et COVID et certaines ensuite plutôt SHS Environnement. Je fais des gros paquets de thématiques. Ce n'est peut-être pas très pertinent, mais c'est pour aller vite. Voilà. Apparemment, je vais aller très vite, mais c'était pour un peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Cécile Vandorpé, le nez, j'étais jusqu'en septembre la directrice de la Maison des sciences humaines de l'Université libre de Bruxelles. Et je profite de l'occasion pour remercier Emmanuel et la Mèche de nous accueillir. Et puis surtout, il me semble que c'est, j'espère, le premier événement de plusieurs événements de partenariat entre nos maisons des sciences humaines. Et je suis très heureuse aussi que la Maison des sciences humaines de Liège soit là. Je trouve que c'est vraiment un très bon début de partenariat. Merci, merci pour tout ça. Alors, nous entamons aujourd'hui, enfin, nous poursuivons nos travaux avec, pour cette matinée, la question des impacts politiques, économiques et sociaux de la COVID-19. Et nous commençons immédiatement avec Clémence Fourton, qui travaille à Sciences Po Lille. Absolument. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis maîtresse de conférences en études anglophones à Sciences Po Lille et je suis spécialiste de civilisation britannique contemporaine. Donc, j'ai fait ma thèse sur l'état social britannique dans et après la crise de 2008. Je le dis parce que ça informe aussi ma réflexion sur la crise sanitaire, en fait, actuelle. Voilà. Actuelle, passé, il y a débat, mais on va dire actuelle. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le COVID peut être considéré comme un virus capitaliste ? Et je réfléchis sur le cas du Royaume-Uni. Cela peut être étonnant, puisqu'un virus n'est pas, a priori, une entité politique. Mais je fais l'hypothèse que penser le COVID au prisme des sciences humaines et sociales permet de s'interroger sur le rapport entre le virus et le contexte politique et économique dans lequel il a émergé et sévi, à savoir celui du capitalisme néolibéral. Je vais définir, avant de vous présenter le plan de cette intervention, ce que j'entends par capitalisme néolibéral. Donc, c'est une forme du capitalisme. C'est la forme actuelle du capitalisme qui se développe, le repère qu'on comprend, en tout cas dans le contexte britannique, c'est 1979 et l'élection de Margaret Thatcher au poste de Premier ministre. Et c'est un capitalisme où l'État joue un rôle en fait primordial et paradoxal dans l'accroissement des profits privés. Donc, c'est une notion néolibéralisme qu'on peut qualifier, que je qualifierais de à la fois critique polémique et heuristique, donc critique d'abord, puisque la littérature qui l'emploie, qui emploie le terme de néolibéralisme, est globalement héritière de l'économie politique marxiste et qu'elle s'emploie, cette littérature, à mettre au jour les dynamiques d'expropriation et de dédémocratisation qui accompagnent ou caractérisent la marge de l'économie capitaliste depuis environ, donc, 40 ans. Donc, c'est une notion critique, c'est une notion aussi polémique, puisque parmi les auteurs autrices qui emploient cette notion, il n'y a pas de consensus, il y a notamment des points de débat sur est-ce que le néolibéralisme est un concept descriptif, en fait, est-ce que ça décrit différentes situations, différentes incarnations du néolibéralisme, comme le fait, par exemple, Andrew Gambleau, ou est-ce que c'est un projet unifié, là, on est plutôt du côté de David Harvey, qui y voit un projet international de restauration du pouvoir des élites. D'autres, encore, rejettent complètement ce concept, comme Saskia Sassène, qui lui substitue l'idée d'un capitalisme de l'exclusion. Bon, il me semble que c'est tout de même un concept heuristique, et pour partie du fait même, en fait, de ces contradictions, enfin, de ces débats internes au champ, sur le sujet que je viens d'évoquer, sur est-ce qu'il est unique ou multiple, pour moi, il est les deux à la fois, le néolibéralisme, et il est composé d'un variant politique, socio-économique, que décrivent donc Harvey et Gamble, par exemple, la privatisation des services publics, la place de la finance, sa dérégulation, la flexibilisation du marché du travail, et la réduction de l'état social à la portion congrue. Ceux-ci, ces différentes caractéristiques, s'incarnent différemment selon les contextes. De la même façon, le débat sur le rôle de l'État dans le capitalisme néolibéral me semble tout à fait fécond, et moi, je souscris à l'idée que l'État joue un rôle primordial, donc, assez dépend, en fait, dans le capitalisme néolibéral, puisqu'il organise sa propre délégitimation, son propre appauvrissement, en facilitant l'accumulation économique privée. La question que je pose ici, qui est formulée de manière volontairement provocatrice, je vais l'aborder en trois temps. Je reviendrai d'abord sur les conditions d'émergence et de propagation du virus, en m'appuyant sur des travaux d'historiens et de géographes marxistes, qui sont eux-mêmes lecteurs d'épidémiologistes. Je ne suis pas épidémiologiste, comme vous l'aurez constaté. Je m'arrêterai ensuite sur les effets du Covid dans la société britannique, par l'analyse statistique. Et enfin, j'évoquerai, et c'est là que c'est le cœur de mon exposé, la gestion de la crise sanitaire par l'État social britannique, puisque ça fait donc écho à ma thèse. Dans ce qui suit, je croise donc les approches méthodologiques en tant que civilisationniste britannique pour formuler, au fond, une réflexion sur l'économie politique du Covid-19. Alors, commençons tout de suite par l'émergence et la propagation du virus. Au niveau structurel, les travaux sur l'émergence du virus montrent que son émergence a été favorisée, sinon déterminée, par le mode d'organisation économique et sociale propre au capitalisme, que Mike Davis, qui vient de décéder malheureusement, qualifie de structure d'émergence de pathogènes. Voilà, donc là, vous avez un document de l'ONU qui résume ces structures d'émergence. Plus précisément, donc si on détaille un peu, Andreas Malm, par exemple, montre comment la destruction d'écosystèmes et son corollaire, la réduction de la biodiversité, augmentent considérablement la probabilité d'une pandémie humaine d'origine animale pour des raisons immunologiques, comme c'est le cas du Covid. Bob Wallace montre, quant à lui, comment les contacts inter-espèces nécessaires à ce type de pandémie est largement facilité par les pratiques agricoles intensives et leur géographie de peuplement. Là où les terres sont déforestées, retournées, plantées, pesticidées, les animaux fuient vers les marges et ce sont des marges où vivent également les humains qui œuvrent à ces opérations. Donc on a des contacts inter-espèces favorisés par les pratiques agricoles actuelles. On peut résumer avec Jérôme Bachet qui voit dans le Covid-19 une maladie du capitalocène, donc cette ère géologique caractérisée par le travail capitaliste du vivant et du réel. Les pratiques humaines d'exploitation de la terre, minières, agricoles, qui sont donc ce premier échelon de l'économie extractiviste, portent en germe les pandémies humaines d'origine animale. Les pratiques alimentaires contemporaines, je pense donc là aux pangolins, aux fameux pangolins, les pratiques alimentaires et commerciales illégales, par la place qu'elles laissent encore aux produits d'origine animale et exotique, font le reste. Donc on a trouvé des virus génétiquement semblables au SARS-CoV-2 dans des chauves-souris et des pangolins, même si l'enchaînement causal n'est pas d'une certitude. Pour l'émergence du Covid, elle est favorisée par les structures, notamment agricoles capitalistes. En ce qui concerne la propagation du virus, les mêmes auteurs, notamment Andreas Malm, montrent que la propagation a été accélérée, ça tombe sous le sens, mais par la rapidité et l'intensité des déplacements internationaux, caractéristiques de la géographie du monde actuel. Je ne vais pas m'interner sur le sujet, mais on peut citer le rôle de certaines pratiques sociales actuelles dans la diffusion du virus, notamment les voyages internationaux en mode saut de puce, donc voyages en avion et séjours très courts, ont été à l'origine de plusieurs clusters, plusieurs super-spreaders events, notamment dans la station de ski autrichienne d'Itschgöl ou à la course hippique de Cheltenham au Royaume-Uni. Dans le cas d'Itschgöl, par exemple, c'est ici la chaîne de contamination qui est représentée, qui est cartographiée. Au 20 mars 2020, on avait un tiers de toutes les contaminations au Danemark, que l'on pouvait attribuer à la fréquentation de cette station de ski, par exemple, un sixième en Suède. Et dans tous ces cas, la logique du profil a emporté sur le principe de précaution, puisqu'on a maintenu ouverts ces lieux de loisirs, ces lieux de consommation, en dépit des appels des autorités sanitaires. Voilà, c'est rapide, mais je préfère avancer. Je vais passer à la deuxième étape de cette étude, qui est, après l'émergence du virus et sa diffusion dans le monde, sa propagation dans la société britannique. Donc, au Royaume-Uni comme ailleurs, si riches comme pauvres, anonymes comme puissants, on se souvient de la contamination de Boris Johnson, du roi Charles III également, qui était à l'époque Prince Charles, si riches comme pauvres ont été touchés par la maladie, les données statistiques montrent que le virus a fait nettement plus de victimes parmi les classes sociales les plus défavorisées de la population britannique, qui sont représentées ici par la mesure de l'IMD, donc un Index of Multiple Deprivation, c'est un indice géographique, et on a donc une corrélation assez claire entre cette déprivation multiple, ces zones défavorisées sur le plan économique et social, et la mortalité, puisque en bleu, vous avez les régions qui appartiennent aux déciles le plus défavorisées, et qui ont donc une mortalité bien plus élevée que celle du décile le plus favorisé, en orange. Les hypothèses explicatives de cette disparité socio-spatiale mettent en avant des facteurs qui sont directement liés au mode d'organisation de la société britannique depuis le début de l'ère néolibérale, précarisation du travail qui a laissé les personnes concernées à la merci du virus, inégalité de santé qui se sont traduites par des comorbidités favorables au virus, notamment l'obésité, qui est très socialement stratifiée au Royaume-Uni, ou encore crise du logement qui a empêché les ménages les plus modestes de respecter les consignes de confinement, en particulier à Londres, qui est la zone la plus tendue sur le plan immobilier et aussi la zone la plus touchée par le virus. Les indicateurs strictement économiques ou matériels ne suffisent pas à rendre compte des vulnérabilités, de toutes les vulnérabilités sociales face au virus. D'autres facteurs entrent en jeu, et je voulais simplement vous montrer ici, c'est une représentation du vaccino-scepticisme en Angleterre en fonction à nouveau de cet indice de déploiement multiple ici par quintile, et on a vraiment, voilà, plus vous vivez dans une région défavorisée et moins vous avez de chances de vous faire vacciner. On voit ici, avec cette représentation du vaccino-scepticisme, que derrière les inégalités sociales, il y a également des inégalités scolaires. Dans un pays largement acquis à la cause vaccinale, ce sont bien les plus pauvres qui sont aussi les moins diplômés, qui hésitent le plus devant la parole des autorités politiques et sanitaires. Donc, en somme, si les inégalités prospéraient déjà au Royaume-Uni avant le Covid-19, et ce, depuis le développement du néolibéralisme à la fin des années 70, comme le montre par exemple Thomas Piketty, les outils quantitatifs montrent comment la pandémie les a reconduites et par là, les a également accentués par des effets boules de neige. Je pense par exemple à l'effet du Covid long qui accentue l'inactivité économique dans les régions les plus pauvres. Voilà, penchons-nous à présent sur l'intervention de la puissance publique britannique, puisque j'ai fait du rôle de l'État dans l'accumulation capitaliste une caractéristique centrale du néolibéralisme. La néolibéralité du virus est donc aussi à évoluer au niveau des politiques publiques, sanitaires, économiques et sur le mode de gouvernance privilégié pendant la crise. Alors, sur le plan sanitaire d'abord, on s'en souvient peut-être le gouvernement britannique au début du mois de mars 2020 a envisagé d'abord d'aller à rebours des mesures de confinement qui se généralisaient alors en Europe et d'adopter la stratégie dite de la « herd immunity », littéralement l'immunisation du troupeau. En somme, l'idée étant d'atteindre l'immunité collective le plus rapidement possible, quel qu'en soit le coût humain en laissant la pandémie se dérouler, traverser la population. Coût humain estimé à 250 000 morts par un rapport de l'Imperial College London, un rapport qui a en fait fait changer d'avis les autorités britanniques à la fin mars. Donc des chercheurs notamment Soumonia et Frey, enfin Frey d'abord puis Soumonia, ont analysé cette stratégie en termes de néolibéralisme épidémiologique à partir d'une lecture qu'on peut qualifier de Foucauldienne du néolibéralisme, c'est-à-dire du néolibéralisme comme rationalité, pas seulement comme système économique, mais comme grille de lecture du monde et d'action dans et sur celui-ci. La rationalité néolibérale étant individualiste, matinée de darwinisme social, la politique adoptée initialement par Johnson peut être analysée comme en étant une manifestation. La limite, à mon avis, de cette thèse de l'immunité collective, de la herd immunity comme étant un exemple de néolibéralisme épidémiologique est selon moi que cette stratégie initiale du gouvernement britannique est imputable à d'autres facteurs que simplement cette rationalité-là. La psychologie d'un Johnson, optimiste, tendance mégalomane pour le dire rapidement, a pu jouer dans cette posture. Plus sérieusement, le malthusianisme qui sous-tend l'idée que les plus faibles succomberont au virus, de même que l'utilitarisme qui postule que la société dans son ensemble a plus à gagner un business as usual plutôt qu'à fermer les centres commerciaux, ce sont des idéologies, ce malthusianisme, cet utilitarisme du XVIIIe siècle et non du XXIe siècle. Donc à la limite, ce sont plutôt des idéologies du libéralisme que du néolibéralisme. Néanmoins, cette thèse du néolibéralisme épidémiologique a le mérite d'ancrer les décisions sanitaires dans leur contexte d'élaboration politique, économique, culturelle. Elle rappelle que cette idée d'Erd immunity n'était pas seulement une lubie d'un britannique un peu fantasque, elle était également en tant qu'incarnation sanitaire de la rationalité néolibérale, une éthique ou son absence. Elle disait que la main invisible, sans gant de protection, accomplirait son œuvre et elle le disait crucialement par la voix de l'État. Une fois abandonnée, au bout de deux semaines environ, cette idée d'immuniser le troupeau, le gouvernement britannique s'est aligné sur la politique des autres États. la politique de confinement a été annoncée le 23 mars 2020 et dans son sillage, une série de mesures macroéconomiques en réponse à la réduction ou la suspension de l'activité économique. Donc, un dispositif au Royaume-Uni comme ailleurs de chômage partiel, c'est la partie jaune dans le bâton du milieu, Support for Households, à la hauteur de quand même 54 milliards de livres, donc à peu près 60 milliards d'euros. En tout, ce sont 150 milliards pour la première année qui ont été dépensés pour soutenir le ménage et l'entreprise et en tout, environ 300 milliards de livres. Donc, ces chiffres le montrent, le gouvernement britannique est intervenu massivement sur le plan économique. Ces mesures sont exceptionnelles mais pas inédites. Pour moi qui ai donc travaillé sur la crise de 2008, on a eu également en 2008 une intervention rapide de soutien à l'économie, bien que le quoi qu'il en coûte à la britannique ait été bien plus important en 2020-2021 qu'en 2008. Pour financer ces dépenses, l'État britannique s'est endetté massivement. Vous voyez ici un premier cran aux alentours de 2008. Et puis, on remonte encore d'un niveau d'endettement en 2020-2021 et on atteint des niveaux qui ne s'étaient pas vus depuis les années 60. à la suite de cet endettement, on a une répétition de la séquence de 2008 où vous avez intervention de l'État par l'endettement puis mesure d'austérité budgétaire, mesure de réduction du déficit public. Dans le cas qui nous occupe, ces mesures de réduction du déficit public sont pour le moment moins drastiques qu'elles ne l'ont été en 2008 puisque le Royaume-Uni a une espèce d'enchaînement des crises fait face à une crise inflationniste actuellement et a donc dû ménager le programme de... enfin, mesurer le programme de rigueur budgétaire aussi à l'aune des possibilités des ménages et à essayer de concilier l'imitation de la dépense publique et soutien aux ménages en difficulté. Donc, cette séquence qui rappelle celle de 2008 n'est pas, à mon sens, contrairement à certaines analyses qui en font une forme de keynésianisme d'urgence, de keynésianisme de crise, pour mon sens, à mon sens, c'est différent des mesures contracycliques préconisées par Keynes. Elles ne sont pas le pendant d'une fiscalité progressive et agressive en temps de croissance. Elles sont largement financées par l'emprunt et elles reproduisent plus généralement les logiques de la gouvernance néolibérale. Qu'est-ce que j'entends par là ? En termes donc qualitatifs, disons, les mesures mises en place par l'État britannique pour faire face à la crise sanitaire, donc on a dit, elles sont exceptionnelles sur le plan quantitatif, bien sûr, en termes de soutien à l'économie, je reviens sur, voilà, parce qu'en bleu, vous avez un doublement, en fait, on est à 130 milliards de livres pour le système de santé, c'est un doublement du budget du système de santé, donc quantitativement, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elles sont exceptionnelles, qualitativement, en fait, elles reproduisent les logiques d'intervention de la puissance publique qui existaient auparavant, donc les modalités de cette intervention sont tout à fait néolibérales, ainsi, la mise en place du service de dépistage d'un nouveau service public, en fait, le système de test and trace, avec tout ce que cela implique en termes de nouvelles infrastructures, a donné lieu à l'externalisation de ce service d'intérêt collectif, l'achat en urgence d'équipements de protection individuelle pour les soignants a, de son côté, contourné les mécanismes habituels de contrôle des appels d'offres, donc vous avez eu externalisation de ces achats, passage de contrat par la puissance publique et attribué sans respect des règles de la concurrence. Enfin, la gouvernance, c'est encore un exemple parmi d'autres, mais la gouvernance par objectif chiffré, par targets, a guidé l'ensemble de la réponse de la politique, enfin, l'ensemble de la politique sanitaire britannique, parfois avec succès dans le cas du vaccin, parfois au mépris de tout réalisme dans le cas des tests, puisqu'il envisageait des millions de tests par jour, alors que c'était matériellement impossible, et toujours, donc, selon l'un des préceptes de la gouvernance néolibérale. Dans ces conditions, il me semble que si le Covid-19 lui-même n'est pas un virus capitaliste, le cas du Royaume-Uni permet de montrer que c'est bien un virus dont les conditions d'émergence et de propagation ont été façonnées par le capitalisme, dont les effets ont été différenciés en fonction des classes sociales propres au capitalisme, et dont la réponse politique a été largement dictée par des logiques capitalisme. Le capitalisme néolibéral n'a évidemment pas le monopole des épidémies. La peste bubonique est toujours un contrepoint efficace. Toutefois, il me semble que penser ce que le Covid doit au capitalisme et ce qu'il lui fait, comme j'ai essayé de le montrer, est primordial à au moins trois titres. Trois titres, ce sont mes points d'ouverture, de conclusion. Premièrement, cela nous renseigne, penser le lien entre Covid et capitalisme, sur ce que le capitalisme peut produire et reproduire, donc sur un mode pathogène, déritaire, mais aussi sur un mode curatif. Les mécanismes qui ont présidé au développement du programme de vaccination britannique sont vraiment typiquement néolibérales. vous avez une association de la recherche publique via l'université d'Oxford et un modèle entrepreneurial puisque le portefeuille, l'investissement dans les différents programmes vaccinaux a été géré comme on gère un portefeuille d'action. Deuxièmement, penser capitalisme et Covid ensemble nous montre aussi ce qui surgit quand la marge du capitalisme est prise de cours. Je pense au premier jour du confinement notamment avec le développement de cette coopérative de masques en Bretagne pour pallier le manque d'équipements de protection individuelle et plus généralement les pratiques de solidarité qui ont été esquissées par endroit et qui ont eu lieu et qui ont esquissé par endroit une éthique du care, une forme de remède d'anticorps à la rationalité néolibérale. Enfin, penser le Covid dans toute sa séquence qui est encore ouverte, on le voit avec la remontée du nombre du nombre d'infections donc dans toute sa séquence émergence, effet, réponse publique informe sur d'autres phénomènes destructeurs made in capitalism au premier rang desquels le dérèglement climatique. Le capitalisme en est un incubateur, ce sont ces exploités qui prennent ces vagues de plein fouet et les réponses qu'on lui oppose sont elles aussi construites à l'intersection de la puissance publique et du profit privé. L'épreuve qu'a constituée cette version accélérée de la crise nous informe, doit nous informer dans la gestion d'une autre séquence dans laquelle nous sommes déjà engagés qui est bien sûr celle de la crise climatique et dont il nous faut apprendre bon gré, mal gré. Merci beaucoup pour ce très riche exposé qui pose en fait une autre question que le titre de notre session puisqu'il s'agit plutôt de voir ce que le capitalisme fait à la COVID que va très vite à la non, mais c'est très bien comme quoi tout est parfois dans tout et ici c'est un très très bel exemple. On fera tous les sessions de questions à la fin. Voilà, Camille Massier qui est doctorante en économie à l'Institut catholique de Paris. De Lille. De Lille, pardon. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter cet article qui traite de l'impact du COVID-19, plus précisément de la première vague du COVID-19 sur la consommation d'électricité et les émissions de CO2 en France. Donc très rapidement, je suis doctorante en économie donc à la faculté de gestion économie et sciences de l'Université catholique de Lille. Dans le cadre de ma thèse, je ne travaille pas forcément sur le COVID, je travaille sur le marché de l'énergie et les comportements et comment on peut changer les comportements des ménages pour réduire la consommation d'énergie. Mais à l'été 2020, je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire quelque chose sur le COVID étant donné que ça a donné lieu à un flot de recherches auxquelles j'avais envie de participer. Donc pour introduire le sujet, je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Ici, on retrouve un graphe qui illustre le nombre de personnes actuellement hospitalisées en France. Donc c'est un graphe qui provient des tableaux de bord du gouvernement qui a été extrait courant novembre, donc relativement à jour. Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte qu'on a vécu une huitième vague. On parle éventuellement du rebond actuel, donc peut-être une neuvième vague pour Noël. Mais dans cet article, je me suis intéressée à la première vague. Donc si, avec du recul, elle ne paraît pas si impressionnante que ça en termes de nombre de personnes à l'hôpital, puisque si on la compare à la deuxième, troisième ou cinquième vague, elle n'est pas si impressionnante que ça, mais elle est pertinente puisque c'est la première, c'est celle à laquelle on n'était pas préparé. Et en termes de mort, ça a été la plus mortelle. Donc en cela, ce sera notre objet d'étude. Donc dès le printemps 2020, il y a eu un énorme flot de publications académiques qui ont évalué l'impact de la première vague de Covid. À l'époque, on espérait que ce soit la dernière. Mais donc beaucoup, beaucoup d'études qui se sont accordées à dire qu'il y avait un effet, si on fait le raccourci, un effet négatif sur plusieurs aspects et domaines, donc les marchés financiers, le marché de l'énergie, le tourisme, l'industrie du loisir. Et si on met ça ensemble, les inégalités sociales et les habitudes de vie et la santé mentale, cependant, il y a eu un impact qui s'est distingué. Et là, on a fait le raccourci de dire que c'était un impact positif. C'est celui sur l'environnement. Certains auteurs ont même utilisé l'expression en disant que le Covid était « hidden blessing », donc une bénédiction cachée. donc on a crié un peu à la victoire et ça s'est traduit concrètement par notamment le retour des espèces marines suite à une baisse des nuisances sonores, suite à l'arrêt ou la mise en pause du trafic maritime, l'amélioration de la qualité de l'eau également. Et l'impact qui se distingue et qui a fait l'objet de cette étude, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Donc on se concentrera sur cet item-là à travers les émissions de CO2 en France. Donc c'est un article empirique, je m'efforcerai d'expliquer l'économétrie derrière, mais qui dit article empirique dit « données ». Donc on utilise des données hospitalières qui proviennent de Our World in Data qui était un tableau de bord qui, jour après jour, a recensé des données épidémiologiques. Donc de là, on a extrait le nombre de nouveaux cas positifs et le nombre de nouveaux décès par jour. On a des données environnementales qui proviennent de RTE, où là, on a les émissions journalières de CO2 liées à la consommation d'électricité sur tout le territoire français, tous secteurs confondus. Des données énergétiques, toujours de RTE, les consommations journalières d'électricité sur tout le territoire, tous secteurs confondus. Et on a ces données pour trois ans et demi, donc de janvier 2017 à juin 2020, trois années complètes et six mois de 2020. Et j'en dirai un petit peu plus par la suite, mais donc ça va nous servir à entraîner notre modèle statistique pour qu'il nous aide à estimer les tendances normales et ensuite voir ce qui se passe en période de COVID. Donc ici, j'ai tracé l'évolution des émissions de CO2 et de la consommation d'électricité en France depuis le 1er janvier 2019. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est la saisonnalité des variables, c'est-à-dire que si on avait mis avant également 2018 et 2017, on aurait ce motif en vagues un petit peu. Ce qui nous choque tout particulièrement, c'est ce qui se passe fin février 2020. Donc on est sur cette partie du graphe. On observe une baisse dans les émissions de CO2 et la consommation d'électricité. Donc si on prend le miroir à N-1, qu'on se met à peu près à début mars 2019, on observe une baisse. Donc on est sur le motif de saisonnalité des deux variables. Mais par contre, ce qu'on constate en 2020, c'est que la baisse se poursuit. On reste à un plateau bas. On est à peu près, je ne sais pas si vous allez voir ma souris, on est à peu près ici. Et surtout, ce qui est frappant, c'est cet effet rebond qui se fait dans les émissions de CO2 et la consommation d'électricité. Et l'effet rebond n'est pas anodin. Il a lieu début mai à la levée des restrictions de déplacement à la fin du premier confinement du printemps 2020. Donc c'était un premier indice, une première motivation pour aller voir ce qui s'est passé. Ici, afin de présenter les données épidémiologiques, j'ai retracé le nombre de cas positifs et de décès encumulés. Là, on retrouve les graphes qu'on a tous vus pendant les confinements avec une croissance exponentielle au début des confinements, donc fin mars, et un effet de plateau haut au début de l'été. Donc pour parler un petit peu plus de la motivation, mais qui commence à aller davantage dans les chiffres, on s'est intéressé aux corrélations statistiques entre les variables. Donc la corrélation, c'est le lien statistique entre deux variables quantitatives qui nous donne un coefficient de corrélation. Et ce coefficient de corrélation, ce qui nous intéresse, c'est son signe et sa force, il est compris entre moins 1 et 1. Donc ça se traduit par une matrice de corrélation qui, avec des paires de variables, nous donne la relation statistique entre les deux. Le premier élément qui est intéressant d'aller analyser, c'est ce 0,58 ici. Donc il s'agit du coefficient de corrélation entre consommation d'électricité et émission de CO2. Il est positif, relativement fort. Donc ici, on sait que la corrélation n'implique pas la causalité, mais c'est nous, avec l'expertise, qui allons poser l'hypothèse que c'est la consommation d'électricité qui a un impact sur les émissions de CO2. Donc ce sera un objectif secondaire de l'article d'aller recenser le lien entre consommation d'électricité et émission de CO2. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est les corrélations entre les deux variables épidémiologiques, les nouveaux cas et les nouveaux décès, et les émissions de CO2 et la consommation d'électricité. Donc c'est ce qui est encadré en jaune. On a un coefficient de corrélation très, très proche de 0. Donc ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette matrice de corrélation, elle a été pour l'instant donnée pour avant le confinement. Donc depuis le début de la fenêtre qu'on observe, donc depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 17 mars 2020, premier jour du confinement, ici, il faut savoir qu'avant le début du confinement, il y avait très, très peu de nouveaux cas, très peu de décès. Donc au final, d'un point de vue empirique, la variable nouveau cas et la variable nouveau décès, elles sont très souvent égales à 0 ou alors elles sont très faibles, ce qui peut expliquer l'absence de liens statistiques entre les variables. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir si les corrélations ont changé pendant et après le confinement. Et effectivement, c'est le cas. Donc un autre indice qu'il va falloir aller creuser pour voir s'il y a un lien statistique entre toutes les variables. Donc de là a découlé notre problématique de recherche, qu'elle a été l'impact de la première vague de Covid-19 sur les émissions de CO2 et la consommation d'électricité en France. Donc d'un point de vue économétrique et technique, on a mis en place un modèle VAR, vectoriel autorégressif, donc j'en dirai un petit peu plus dans un instant, sur des données temporelles. Donc là, on est bien sur une variable qu'on observe à différents moments dans le temps, en l'occurrence à la journée. Et donc on a pris ces trois ans et demi d'observations pour créer un historique de données avant le Covid pour que le modèle puisse aller trouver les tendances qu'il y a entre les variables en l'absence de Covid et voir ensuite ce qui se passe quand le Covid arrive dans la base de données d'une certaine manière. Et surtout, le VAR a la bonne aptitude, a l'avantage de pouvoir produire un graphique qu'on appelle le graphique des Impulse Response Functions, donc les fonctions de réponses qui nous permettront d'aller simuler la réponse d'une variable suite à un choc dans une autre variable. Et donc ça a l'avantage de produire un graphique qui permet une analyse plutôt frappante et visuelle. Donc avant de vous montrer les résultats, on a constaté dans la base de données une très forte corrélation, donc un très fort lien statistique entre le nombre de nouveaux cas et le nombre de nouveaux décès. Cette corrélation est de 0,80, donc c'est très proche de 1. Ça pourrait être problématique donc de garder dans le modèle les deux variables. Ça pourrait créer des problèmes de collinéarité. Donc on a fait la décision de n'en garder qu'une seule et pour savoir laquelle on gardait, on a testé notre modèle avec les deux variables, on a sélectionné celle qui donnait le modèle le plus fiable en termes de précision de l'estimation. Donc c'est le nombre de nouveaux cas qui l'a emporté. Donc c'est avec cette variable-là qu'on continuera l'aventure. Donc ici, je ne rentrerai pas trop dans le détail de l'économétrie mais donc on a les trois équations de notre modèle VAR. Donc un modèle VAR va estimer autant d'équations qu'il y a de variables dans le modèle et là on en a bien trois, le CO2, l'électricité et le nombre de nouveaux cas. Donc une par une, les trois variables vont être expliquées par les autres prises en lag, indice T-1, la valeur de la veille. C'est comme ça que marche le VAR. On ne s'intéressera pas à la troisième. Pourquoi ? Parce que la troisième elle suppose d'expliquer le nombre de cas par les émissions de CO2 et par la consommation d'électricité. Ce n'est pas du tout la causalité qui nous intéresse. Donc cette estimation, cette équation elle serait estimée mais on ne montrera pas les résultats et elle ne nous intéressera pas. Donc on va donc se concentrer sur la 1 et la 2. On a pris toutes nos données en log de façon à évacuer les problèmes d'échelle puisqu'ici toutes les variables ne sont pas à la même unité. Certaines sont en milliers d'autres en mégawatts. Ce n'est pas du tout comparable. Donc prendre le log ça nous permettra d'évacuer sur tout ça et surtout ça nous permettra d'exprimer les différents coefficients que vous voyez donc bêta 1,1, bêta 1,2, etc. comme des élasticités. Donc je peux maintenant passer aux résultats empiriques. Donc voici la table de résultats. Ce qu'on peut dire dans un premier temps du résultat que j'ai encadré en jaune c'est cet objectif un peu secondaire de voir le lien entre les émissions de CO2 et la consommation d'électricité. Donc là on a quelque chose de positif 0,117 qu'on peut aller interpréter comme une élasticité. Donc une hausse de 1% de la consommation d'électricité augmente les émissions de CO2 de 0,12%. C'est faible mais c'est quelque chose qui est proche de la littérature sur le sujet. Et un autre résultat qui va nous intéresser évidemment c'est l'effet du nombre de cas sur les deux autres variables qui nous intéressent donc ce sera sur cette ligne ici. Sur la partie de droite ce moins 0,01 on trouve en fait ce serait donc l'effet du nombre de cas sur la consommation d'électricité. Cet effet il est très proche de 0 et surtout il n'est pas significatif. La significativité en statistique c'est être sûr à un certain degré de confiance que le résultat qu'on a trouvé n'est pas égal à 0. Ça se traduit ici par le nombre d'étoiles qu'il y a à côté du coefficient. Plus il y a d'étoiles plus on est sûr que ce résultat n'est pas égal à 0 et ici il n'y a pas d'étoiles donc en fait on ne peut pas vraiment conclure on n'est pas sûr de la robustesse de ce résultat. Donc on ne pourra rien en dire. Par contre ce qu'on peut analyser avec fiabilité c'est l'effet du log l'effet du nombre de cas sur les émissions de CO2 donc ici on a ce moins 0,010 qui cette fois-ci est significatif avec deux étoiles donc ça veut dire qu'on est sûr à 95% que ce résultat est correct et n'est pas égal à 0 puisque là en l'occurrence il était proche de 0. Donc ce moins 0,010 on peut le traduire comme pardon excusez-moi comme une hausse de 1% du nombre de nouveaux cas diminue les émissions de CO2 de 0,01%. Là c'est quelque chose de très très faible si on le compare à la littérature qui a émergé sur l'effet du confinement sur les émissions de CO2 et la qualité de l'air on avait des résultats de l'ordre d'un effet de 6% dans la littérature donc notre résultat se distingue particulièrement des autres peut-être avec un côté un peu plus pessimiste. Donc si on continue l'analyse visuelle maintenant avec les fonctions de réponse on obtient ces trois graphes au niveau du titre donc ça marche avec la première variable et la variable d'impulsion celle qui subit un choc et la deuxième et la variable de réponse donc ce premier graphique ici ce sera donc la réponse des émissions de CO2 suite à un choc de consommation un choc positif de consommation d'électricité et là en lien avec le résultat qu'on a trouvé juste avant on trouve qu'il y a donc un choc positif une réponse positive des émissions de CO2 suite à un choc positif de la consommation d'électricité et cet effet dure à peu près 10 jours c'est à dire que si on prend le maximum de la courbe ici en abscisse on est sur des jours on tombe à peu près à une dizaine de jours encore une fois ça c'est assez en lien avec la littérature donc on est plutôt satisfait de ce résultat pour le graphique ici en bas à droite c'est donc la réponse de la consommation d'électricité à un impact à un choc dans le nombre de cas et ça juste avant on a montré que le résultat n'était pas significatif graphiquement ça va donc se traduire par une courbe de réponse qui est plate et qui donc montre qu'il n'y a pas vraiment de lien ou tout du moins une très faible réponse de la consommation d'électricité à une variation de la situation sanitaire et enfin graphique en bas à gauche ce sera donc celui qui nous intéresse le plus la réponse des émissions de CO2 à un choc dans le nombre de cas donc ce que j'ai pas dit c'est que le choc dans le nombre de cas c'est un peu l'instrument pour voir la dégradation de la situation sanitaire et là on voit que ce choc dure à peu près 15 jours le minimum de la courbe ici correspond à peu près à 15 jours et encore une fois ce résultat se distingue de la littérature de par sa faiblesse en quelque sorte la littérature sur le sujet a mis en évidence des effets qui duraient parfois jusqu'à 6 semaines donc notre résultat est vraiment beaucoup plus faible que les autres ce qui peut par contre indiquer c'est des effets intersectoriels donc ce qu'on a trouvé c'est qu'on avait un effet négatif de la première vague de Covid-19 sur les émissions de CO2 mais un impact faible et qui semble n'être que temporaire puisque les émissions retrouvent leur niveau de tendance à la normale très rapidement dans l'espace de deux semaines d'un point de vue global donc si on réinterprète en passant par l'élasticité une hausse de 1% du nombre de nouveaux cas diminue les émissions de CO2 de 0,01% et donc ce que ça pourrait indiquer c'est des effets intersectoriels c'est-à-dire que la baisse des émissions de CO2 qui a été entraînée par l'arrêt quasi international de l'activité économique elle a été compensée par l'augmentation des émissions du secteur résidentiel en l'occurrence en 2021 c'est la première fois que le secteur résidentiel est passé en première position dans les secteurs qui sont responsables des émissions de CO2 en France et il a pour la première fois doublé le transport suite au recul et aux restrictions de transport et un deuxième effet de compensation ça a été la reprise économique qui a fait cet énorme boom cet énorme effet rebond qu'on avait observé sur le premier graphique avec un rattrapage avec les séries temporelles donc afin d'ouvrir la discussion quelques perspectives de recherche on a donc mis en évidence cet effet sectoriel et ce qu'il aurait été intéressant de faire c'est peut-être d'avoir les variables d'intérêt donc la consommation d'électricité et les émissions de CO2 par secteur de façon à pouvoir quantifier ces effets rebonds donc là on se heurte toujours comme toujours dès qu'on fait un article empirique on se heurte à la disponibilité de la donnée il faut savoir que cet article il a été écrit à l'été 2020 et à cette ère là la donnée n'avait pas encore été consolidée pour avoir le distinguo entre les différents secteurs donc ce serait sûrement pertinent de répliquer cette étude aujourd'hui parce qu'on a sûrement la donnée par secteur maintenant et surtout voir si on ne pourrait pas la répliquer à d'autres vagues donc si je reviens à ce que je vous ai montré au tout début on s'est concentré sur cette fenêtre là pour le Covid mais on pourrait pourquoi pas répliquer l'analyse à la deuxième et troisième vague qu'on pourrait mettre ensemble puisque entre elles il n'y a pas vraiment eu une décrue très significative au niveau de la tension hospitalière et puis peut-être répliquer plus récemment sur ce qui s'est passé en 2022 je vous remercie je vois qu'il y aura pas mal de questions c'est bien merci beaucoup Camille Massé alors nous avons une deuxième Camille qui est doctorante aspirante et fédéresse à l'université libre de Bruxelles au centre de droit public merci Camille bonjour donc j'ai le plaisir de clôturer ce premier panel et je tiens à remercier les organisateurs pour l'organisation de ce colloque donc je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche que j'ai menée avec le professeur Emmanuel Slotsky qui soit disant en passant est mon directeur de thèse sur le rôle du Parlement en Belgique durant la pandémie de Covid-19 donc ma présentation est découpée en deux petites parties et puis une plus grande donc je vais d'abord rapidement introduire l'enjeu de l'étude ainsi que quelques notions de droit constitutionnel belge de façon à être compris par le maximum de personnes présentes dans cette salle ce matin et enfin je vous exposerai les résultats de la recherche proprement dite qui est découpée en trois parties qui correspondent à trois périodes de la crise Covid-19 alors donc en règle générale dans les régimes parlementaires tels que la France tels que la Belgique par exemple le Parlement a deux grandes fonctions donc une fonction législative et une fonction de contrôle de l'action gouvernementale donc le gouvernement est lui chargé de mener la politique gouvernementale et il participe aussi à l'élaboration de la loi principalement en déposant des projets de loi et des amendements au Parlement donc il participe aussi à la fonction législative dans les faits en temps normal hors période de crise la grande majorité des textes de loi qui sont votés sont issus de projets du gouvernement c'est principalement le gouvernement qui est à l'initiative des projets en Belgique sur le plan juridique donc un des aspects frappants de la pandémie c'est que les gouvernements ont été en première ligne donc le fait que les gouvernements étaient en première ligne peut s'expliquer par ce qu'on considère comme étant des atouts de la prise de décision gouvernementale qui se caractérise par une efficacité et une rapidité dans la prise de décision un accès plus souple à tout un panel d'experts par exemple mais par rapport à la prise de décision gouvernementale qui nécessite un temps plus long qui implique un nombre plus important de personnes qui implique le respect de procédures plus formels toutefois cette prédominance qui a été largement documentée des gouvernements en période de crise elle crée un certain nombre de risques en particulier la possibilité d'avoir des atteintes à la séparation des pouvoirs et à l'état de droit qui sont beaucoup plus importantes donc bien que le Parlement soit un peu mis en retrait durant la crise il conserve des fonctions qui sont cruciales durant cette période donc il conserve ses fonctions délibératives et de contrôle ce qui doit en théorie permettre de prévenir justement la réalisation des risques ou que ce soit les abus de pouvoir et ce qui permet aussi par une plus grande transparence via la tenue de débats sur les mesures d'augmenter l'effectivité donc le fait que la population se conforme aux mesures qui sont adoptées en raison du fait qu'elle a pu comprendre les raisons qui ont présidé à cette prise de décision ce n'est pas toujours le cas quand le gouvernement prend les décisions et donc du coup l'enjeu de cette recherche c'était de se focaliser sur le rôle du Parlement en Belgique dans l'adoption et le contrôle des mesures sanitaires alors donc quelques notions de droit constitutionnel belge puisque de nombreuses personnes ce matin ne sont ni juristes ni belges et donc ou n'ont pas le plaisir d'avoir l'une de ces deux qualités donc premièrement la Belgique est un état fédéral donc les compétences de l'état sont réparties entre le niveau fédéral et les entités fédérées les entités fédérées ont joué un rôle durant la crise dans leurs compétences respectives donc par exemple en matière d'enseignement et de culture mais c'est le niveau fédéral qui a vraiment pris le lead de gestion de crise en raison d'une série de textes qu'il prévoit en la matière en Belgique et puis la situation nécessitait nécessitait une coordination au niveau national donc c'est sur ce niveau de pouvoir que je vais me concentrer dans la suite de cet exposé et ensuite donc deuxièmement en Belgique le Parlement fédéral est composé de deux assemblées donc pour faire un parallèle avec la France la Chambre des représentants correspond à l'Assemblée nationale le Sénat comme son nom l'indique correspond au Sénat le Sénat en Belgique n'a joué aucun rôle durant la Christoville puisque depuis 2014 il est devenu une assemblée non permanente qui ne dispose que d'un nombre très restreint de compétences donc pour cette raison-là également je me concentre ici uniquement sur l'action de la Chambre des représentants donc quand je parlerai du Parlement en fait je ne vise en réalité que la Chambre des représentants et enfin dernière précision donc le gouvernement fédéral peut adopter deux grands types de normes juridiques donc ce qu'on appelle des arrêtés royaux qui sont donc adoptés au nom du roi par le gouvernement qui sont généralement délibérés et qui sont contre-signés par un ou plusieurs ministres qui s'en rendent responsables et puis ce qu'on appelle des arrêtés ministériels qui donc là sont adoptés par un ministre seul sans signature de roi alors donc pour rentrer dans le vif du sujet tout doucement donc du coup avec Emmanuel nous avons décidé de découper la crise en trois périodes donc la première période dure trois mois donc elle va de mars 2020 à juin 2020 la deuxième période va de juillet 2020 à février 2021 elle couvre huit mois donc elle est un peu plus longue et puis enfin la troisième période de crise qui va de février 2021 à mars 2022 et qui couvre une période de 13 mois alors du coup donc commençons par l'examen de cette première période de crise donc la connaissance du droit constitutionnel belge dépasse rarement les frontières de la Belgique mais la presse française se fait en général l'écho des nombreuses crises que traversent les gouvernements en Belgique et de la difficulté de plus en plus importante d'en former un à tout le moins au niveau fédéral et donc quand la pandémie frappe la Belgique en mars 2020 le gouvernement est dans l'une de ces crises donc le gouvernement qui est en place c'est le gouvernement de Sophie Wilmès que vous voyez à gauche qui est démissionnaire et qui est minoritaire au Parlement ce qui signifie que dans les faits le gouvernement doit limiter son action à une série d'affaires je ne rentre pas dans les détails en raison du temps qu'il m'a imparti mais ces affaires comprennent des affaires dites urgentes au vu de la dégradation de la situation sanitaire le Covid-19 la pandémie devient très rapidement une affaire urgente et donc on a Peter Decrem qui est le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Sophie Wilmès qui va sur la base de plusieurs lois préexistantes à la pandémie donc des lois qui ont été adoptées en 1967 en 1992 et en 2007 il va adopter des arrêtés ministériels qui vont éditer les premières mesures de confinement et ça c'est au milieu du mois de mars 2020 donc les premiers arrêtés ministériels c'est 18 mars 2020 et donc au même moment plus ou moins dans les jours qui suivent au nom de l'Union nationale vous avez 10 partis politiques sur les 12 qui sont représentés à la Chambre qui vont décider d'accorder ce qu'on appelle leur confiance au gouvernement de Sophie Wilmès dans le but de lui redonner les pouvoirs que le gouvernement aurait s'il était effectivement majoritaire politiquement et qu'il demandait la confiance et puis enfin à la fin du mois de mars 2020 le gouvernement qui vient de recevoir la confiance se voit également doté de ce qu'on appelle des pouvoirs spéciaux donc le Parlement va voter deux lois le 27 mars les lois du 27 mars 2020 qui habilite le gouvernement a adopté ce qu'on appelle des arrêtés de pouvoirs spéciaux donc formellement les pouvoirs sont attribués au roi puisque le roi détient le pouvoir exécutif fédéral en Belgique mais dans les faits ils sont exercés par le gouvernement et donc ces habilitations de pouvoirs spéciaux s'apparentent à ce qui est appelé en France les ordonnances c'est à dire des normes juridiques qui vont permettre au gouvernement d'adopter de modifier de compléter d'abroger des lois ce qui en règle générale en temps normal ne peut être fait que par le parlement lui-même et donc l'habilitation de pouvoirs spéciaux elle est attribuée au gouvernement fédéral pour une durée limitée de trois mois donc juste à la fin du mois de juin et il est prévu que le parlement doive dans un délai de maximum un an confirmer les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui ont été adoptés en parallèle donc de l'adoption de ces deux lois du 27 mars 2020 le parlement décide également de créer une commission spéciale en son sein pour contrôler pratiquement chaque semaine les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui vont être adoptés par le gouvernement donc c'est une mesure de contrôle renforcée par rapport aux dispositifs habituels qui existent tels que les interpellations ou les questions aux ministres oui donc dernière précision les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont aussi attribués au gouvernement en raison du fait qu'il n'existe pas en Belgique de possibilité de mettre en place un état d'urgence la constitution belge l'interdit même de façon explicite dans l'un de ces articles et donc par la suite qu'est-ce qui se passe donc vous avez les pouvoirs spéciaux qui ont été attribués au gouvernement le gouvernement va adopter une quarantaine d'arrêtés de pouvoirs spéciaux durant la période de trois mois ces pouvoirs spéciaux vont être utilisés pour par exemple suspendre les délais de recours devant les cours et tribunaux pour aider économiquement les entreprises à tenir le coup mais en revanche les habilitations de pouvoirs spéciaux ne sont pas utilisées pour adopter les mesures sanitaires de confinement et puis de déconfinement le gouvernement fait le choix alors que les habilitations de pouvoirs spéciaux lui permettent de continuer à utiliser des arrêtés ministériels pour adopter les mesures et donc ces arrêtés ministériels sont adoptés sans l'avis du conseil d'état qui en Belgique est chargé d'examiner la légalité des projets le gouvernement invoque à chaque fois l'urgence pour pouvoir se passer de cette consultation qui est normalement obligatoire et donc le ministre de l'Intérieur Peter de Crème continue de se baser sur ces trois lois préexistantes qui n'ont pas été adoptées pour gérer des pandémies afin d'adopter les mesures sanitaires donc les mesures qui portent atteinte vraiment aux droits et aux libertés de la population en Belgique donc ce choix qui est fait par le gouvernement va évidemment être critiqué par les constitutionnalistes en Belgique puisque les constitutionnalistes du moins une grande partie d'entre eux estimait que les habitations de pouvoirs spéciaux étaient des bases juridiques plus solides que les vieilles lois entre guillemets de 1967 1992 et 2007 ce choix du gouvernement va également avoir un impact négatif sur le contrôle du Parlement qui va pouvoir moins facilement je dirais ou de manière moins approfondie débattre des mesures sanitaires puisque les arrêtés seuls les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont délibérés en commission les arrêtés ministériels ne sont pas délibérés en commission enfin discutés plutôt que délibérés et ces arrêtés ministériels ne font pas dans un délai d'un an l'objet d'une confirmation par le Parlement même si dans les faits cette confirmation aboutit rarement à une remise en clause profonde des mesures pour des raisons assez évidentes mais bon elle permet quand même de rediscuter et de poser des bilans de crise alors donc ensuite on rentre dans la deuxième période fin juin 2020 les pouvoirs spéciaux ayant été attribués pour trois mois ils s'éteignent et ceci marque aussi la reprise de négociations visibles pour du coup quand même former un gouvernement qui serait majoritaire à la Chambre des représentants et donc ces négociations politiques elles vont aboutir au début de l'automne donc le 1er octobre 2020 le gouvernement d'Alexandre de Croix que vous pouvez voir à gauche du PowerPoint donc va prêter serment et se met en place il reçoit la confiance de la Chambre c'est un gouvernement qui est majoritaire et de plein exercice et l'installation du gouvernement de Croix va coïncider avec le début de la seconde vague donc en octobre 2020 et c'est la nouvelle ministre de l'intérieur donc Annelies Verlinden qui succède à Peter de Crème qui pareil les habitations de pouvoirs spéciaux ne sont plus en vigueur et donc elle continue du coup d'utiliser ce procédé des arrêtés ministériels toujours sur la base des trois lois préexistantes sauf que donc même si les critiques avaient commencé en vérité dès les tout premiers mois de la pandémie à partir de l'été 2020 petit à petit les critiques envers le gouvernement s'accentuent donc les juristes et les citoyens vont critiquer bien évidemment aussi la proportionnalité des mesures mais ce qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation c'est les critiques qui portent sur la légalité des mesures et donc sur le fait d'utiliser des arrêtés ministériels pour restreindre les droits et la liberté de la population et donc de facto le manque d'implication du Parlement donc les juristes se fondent principalement sur le fait que la constitution en Belgique réserve la restriction des droits fondamentaux au Parlement c'est une compétence réservée au Parlement qui en théorie ne peut pas être exercée par le pouvoir exécutif pour des raisons évidentes qui sont le fait que l'Assemblée est élue elle représente les différents courants philosophiques et politiques qui existent dans la population et les débats au Parlement permettent de donner une voix d'assurer une tribune au parti de l'opposition les députés vont également critiquer surtout les députés de l'opposition mais petit à petit quand même quelques députés de la majorité vont critiquer du coup la légalité des mesures qui sont adoptées et au même moment petit à petit aussi on voit toute une série de recours en justice être introduit contre les arrêtés ministériels avec du coup des arguments similaires à se développer par les juristes et les décisions rendent les juridictions pardon rendent des décisions en sens divergent donc on a principalement le Conseil d'État qui va estimer que les trois lois les trois vieilles lois entre guillemets sont un fondement juridique suffisant pour adapter des arrêtés ministériels et donc que la réponse publique belge a une base légale là où vous avez une série de tribunaux de police qui sont hiérarchiquement inférieurs même si le Conseil d'État est la juridiction administrative la plus importante la juridiction suprême administrative en Belgique les tribunaux de police sont des tribunaux placés de façon inférieure dans la pyramide des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et plusieurs de ces tribunaux de police estiment que justement ces trois lois ne constituent pas un fondement juridique suffisant alors donc on arrive dans la troisième et dernière période de la crise qui est quand même assez longue puisqu'elle s'étend de février 2021 à mars 2022 donc le gouvernement à la suite de toutes ses critiques les députés de la majorité s'y mettant aussi petit à petit annonce vers la fin de l'année 2020 qu'il va déposer un projet de loi pandémie donc pour permettre aux mesures d'avoir vraiment une base juridique plus solide qui sera calibrée sur les besoins de la réponse belge à la pandémie et donc il va mettre un certain nombre de mois quand même à le déposer mais donc il va aussi adopter une procédure d'adoption de la loi qui diffère de la procédure habituelle en Belgique donc habituellement vous avez le dépôt de ce qu'on appelle un projet de loi au parlement qui petit à petit suite au débat parlementaire devient une loi cette fois-ci le gouvernement fait le choix de déposer ce qu'on appelle un avant projet de loi c'est à dire qu'il va déposer un texte dans une version vraiment plus précoce qui n'a pas encore été soumis à toute une série d'avis comme par exemple l'avis du conseil d'état il le fait en invoquant l'idée que ça participe au renouveau démocratique dans les faits en réalité notre conclusion je ne m'attarde pas là-dessus mais c'est que ça n'a pas tant été le cas puisque en fait ça a juste décalé un peu plus en amont toute la procédure mais ça n'a pas permis vraiment au parlement d'être plus impliqué et ça a permis au gouvernement de presser fortement le parlement vers la fin du processus pour qu'il adopte les mesures en disant oui mais quand même vous avez déjà pu en discuter et donc ce qu'on remarque c'est que pendant tout le mois de mars 2021 le parlement va organiser l'audition de toute une série d'experts des juristes principalement également des experts en sciences biomédicales et toute une série d'associations suite à ces auditions le parlement établit un rapport qui est quand même assez volumineux il fait près de 600 pages qui contient les différentes suggestions de modifications pour le gouvernement qui redéposera un projet de loi donc c'est aussi un projet de loi qui tient dans une certaine mesure compte des recommandations des experts à la fin du mois d'avril en parallèle donc de ce début d'adoption de la loi pandémie vous avez toujours donc des arrêtés ministériels qui sont adoptés pour rédicter les mesures et puis vous avez un coup de tonnerre qui se passe à la fin du mois de mars 2021 puisque un tribunal à Bruxelles rend donc une ordonnance c'est-à-dire dans une procédure accélérée qui fait injonction à l'État belge de mettre fin dans un certain délai aux mesures sanitaires en raison du fait qu'elle ne repose pas sur une base légale suffisante et donc ça presse un petit peu quand même le gouvernement qui annonce d'emblée qu'il fera appel et en effet cette ordonnance du tribunal de Bruxelles sera réformée deux mois plus tard par la cour d'appel qui dira que non 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 les mesures ont bien une base légale suffisante que l'État n'a pas à mettre fin en mesure n'a pas à payer d'astreinte etc. et donc au même moment vous avez la suite de la procédure au Parlement donc l'opposition va tant bien que mal essayer de se battre pour obtenir des gages plus importants donc elle va déposer des amendements qui vont être rejetés qui proposait par exemple on va le voir après d'avoir des dispositifs soit de majorité qualifiée donc prévoir qu'il ne faut pas simplement la majorité de l'Assemblée enfin des députés présents qui soient d'accord mais un renforcement donc majorité des deux tiers par exemple plutôt qu'une majorité de un demi et l'opposition désirait également être plus impliquée au niveau de la confirmation des mesures qui seraient adoptées ça va être rejeté par le gouvernement et la stratégie d'obstruction que l'opposition tente de déployer ne va pas ne va pas réussir puisque finalement au milieu du mois de juillet la loi pandémie qui s'appelle formellement donc la loi relative aux mesures de police administrative en temps d'urgence sanitaire va être adoptée donc on arrive à la fin petit à petit donc qu'est-ce que prévoit la loi pandémie on voit elle diffère de ce qui avait été mis en place auparavant donc la loi pandémie elle prévoit une procédure en deux grandes étapes donc la première étape c'est la déclaration d'une situation d'urgence épidémique donc cette situation d'urgence épidémique répond à plusieurs conditions qui tiennent au fait qu'on doit constater qu'il y a un risque pour la surcharge des hôpitaux par exemple qu'il y a une hausse de contamination qui est importante donc qui sont plus des critères je dirais sanitaires donc la déclaration a lieu par un arrêté royal donc c'est le gouvernement qui adopte enfin formellement le roi en pratique le gouvernement qui adopte un arrêté royal pour déclarer qu'il y a une situation d'urgence cet arrêté doit être confirmé par le parlement dans les 15 jours mais dès la publication de l'arrêté royal le gouvernement peut agir donc ce temps n'est pas ces 15 jours ne sont pas suspensifs il est également prévu que le parlement doit communiquer au parlement les données scientifiques sur lesquelles il se fonde pour considérer que les conditions sont réunies pour déclarer une situation d'urgence et puis donc dans la deuxième étape le parlement le gouvernement pardon adopte les mesures sanitaires par un arrêté royal donc cette fois-ci les mesures les mesures sont adoptées par arrêté royal et non plus par arrêté ministériel il n'y a pas de confirmation comme je vous le disais juste avant il n'y a pas de confirmation des mesures par le parlement en revanche il est prévu que le gouvernement fasse rapport tous les mois à la chambre des représentants ainsi qu'à la fin de la crise alors donc on est là sur la toute fin de la troisième période donc en octobre 2021 comme on a pu le voir dans les présentations qui ont eu lieu juste avant la mienne il y a une hausse des contaminations à nouveau et donc le parlement le parlement et le gouvernement vont déclencher l'application de la loi pandémie donc le gouvernement va adopter une déclaration d'une situation d'urgence épidémique qui marque du coup officiellement la fin du recours aux arrêtés ministériels en Belgique donc puisque de mars 2020 à donc là on est en fin octobre début novembre 2021 le gouvernement a utilisé les arrêtés ministériels pour édicter les mesures de confinement de déconfinement de déconfinement de déconfinement les mesures sont cette fois-ci adoptées par arrêtés royaux sur la base de la loi pandémie la situation d'urgence va être renouvelée à une reprise et elle prendra fin en mars 2022 lorsque le gouvernement et le parlement constatent le ralentissement vraiment très important de la pandémie qui d'une certaine façon signifie juridiquement sa fin il n'est pas dit qu'en raison en revanche ici de la remontée des contaminations ça puisse éventuellement conduire à déclencher une nouvelle fois la loi pandémie mais pour l'instant ça n'a pas été ça n'a pas été annoncé comme étant une possibilité juste ici autre point important avant de terminer vous avez donc deux autres juridictions suprêmes en Belgique les deux autres juridictions on a trois juridictions suprêmes en Belgique que sont le conseil d'état la cour constitutionnelle et la cour de cassation je vous ai déjà parlé du conseil d'état qui avait donc validé la base juridique on constate aussi durant cette période que la cour constitutionnelle et la cour de cassation vont également considérer que les trois lois préexistantes constituaient une base juridique suffisante pour que le ministre et puis la ministre de l'intérieur puissent adopter les arrêtés ministériaux et donc que retenir de tout cela trois choses que je vous propose de retenir c'est que c'est en fait sous la pression des juges de certains juges et de la société civile sans zesse que le parlement va petit à petit voir son rôle être renforcé mais quand même toujours de façon limitée dans la gestion de la crise donc il n'y a pas de liberté d'action totale du gouvernement en Belgique durant la crise qui reste quand même encadrée deuxième chose c'est qu'à plusieurs reprises on l'a vu le gouvernement a fait le choix délibéré de ne pas impliquer le parlement de façon plus approfondie dans la gestion de la crise donc en continuant par exemple de recourir aux arrêtés ministériels alors qu'il disposait des pouvoirs spéciaux et puis en rejetant toute une série d'amendements de l'opposition qui était destinée à renforcer les pouvoirs du parlement lors de l'application de la loi commune et enfin troisième chose c'est que ce recours aux arrêtés ministériels donc il a été validé par les trois juridictions suprêmes en Belgique donc ce qu'on retient quand même c'est que même avec une constitution en Belgique qui est vraiment très protectrice à l'égard du pouvoir législatif et de ses compétences le parlement le parlement ne voit pas toujours ses prérogatives formels en fait être protégé par les juridictions ici en l'occurrence en temps de crise merci pour votre attention je vais demander aux deux camis d'être d'être de nous rejoindre aussi parfaitement trois magnifiques exposés sur des sujets assez différents peut-être des questions techniques ou des questions plus générales je vous ai oui merci c'était très différent du coup on a éclairé la même chose parfois regard complémentaire mais très différent moi j'avais une question adressée aux deux premiers exposés donc à Clémence et à Camille Maxime et c'est une question en fait je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des méthodologies mais c'est une question sur l'idée de corrélation la première pour Clémence j'étais un peu un peu troublé par une corrélation enfin je sens qu'idée évidemment c'est justement d'insister sur cette idée que le virus peut être politique et de mettre au jour un rapport au capitalisme au niveau néolibéralisme dont on ne parle pas donc j'entends que très fort pour aussi montrer ces choses dont on ne parle pas beaucoup mais à la fin de l'exposé je me posais quand même la question est-ce que vous faites vraiment une corrélation ou simplement une causalité ou simplement une corrélation entre ce néolibéralisme et ce que vous constatez dans les faits parce qu'en fait on a beaucoup vous avez beaucoup entendu dire le néolibéralisme a fait que ça 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 et souvent j'étais un peu mal à l'aise en me disant oui mais finalement c'est quand même tout ça est très multivarié et puis on a beaucoup de pays qu'on ne peut pas nécessairement qualifier de néolibéraux où on voit des choses qui ne sont pas très différentes donc est-ce que vous avez par exemple vous avez dit tiens si on observe un état qu'on ne peut pas considérer comme néolibéral et de se dire est-ce que les choses sont vraiment très différentes parce que comme c'est des situations extrêmement complexes et que la variable explicative ici dans la mise en scène de votre travail et je comprends pourquoi c'est fait parce que c'est l'argument de développement a l'air d'être quasiment exclusivement le néolibéralisme je trouve que c'est compliqué cette idée de corrélation même si sur toutes les exemplarités je trouve ça super intéressant et super convaincant de dire il y a ce type de rationalité là et voilà le type de choses qu'on met en place mais en même temps on peut se dire que des rationalités complètement différentes peuvent amener à exactement les mêmes décisions aussi donc je trouve ça vraiment très toujours en sciences humaines et en particulier en sciences politiques aussi je trouve que c'est quand même très difficile cette idée de causalité je voulais vous entendre là-dessus même si j'ai pas d'obligion je sais pas trop ce que j'en pense mais à la fin je me dis oula est-ce que c'est pas un peu un peu rapide voilà et la deuxième question c'était pour Camille Massé c'est aussi cette idée de corrélation et ou de causalité en tout cas de lien entre une variable explicative et une variable dépendante parce que et c'est peut-être aussi un peu la question que vous allez poser juste après en fait finalement après avoir construit votre objet le lien que vous cherchez c'est un lien entre le nombre de cas et l'augmentation ou pas de la consommation électrique ou du CO2 mais en fait moi naïvement qui ne suis pas économiste je me dis mais en fait pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien enfin je ne vois même pas l'hypothèse en fait je me dis mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien entre le nombre de cas et l'augmentation et c'est une question sincère et je vois qu'au final il n'y en a pas mais je me dis ben oui j'imagine que c'est aussi un peu la question on pense à la notion de confinement alors on se dit ben oui ben la notion de confinement on va faire consommer on va faire une entreprise mais l'autre je me dis pourquoi lorsque le nombre de cas est utilisé comme variable explicative ce qui je comprends bien à fonction de la disponibilité des données mais d'un point de vue de néophyte comme moi je me dis tiens je n'aurais pas choisi le nombre de cas l'hôpital était sous votre est-ce que du coup ça répond à des questions différents quelle est la question d'issab qu'est-ce que vous cherchez en effet peut-être que ça va m'intégrer sur la zone ça je ne sais pas si c'est en fait c'est pas comme tout c'est une hypothèse d'ici à quoi chose que je n'ai pas assez préciser c'est vrai c'est qu'on utilise le nombre de cas et le nombre de morts comme des proxys comme des instruments qui vont nous permettre de voir la dégradation de la situation sanitaire donc l'hypothèse de départ en fait elle est là on utilise ces deux variables là donc le nombre de cas et le nombre de morts par la suite on évacue le nombre de morts pour se concentrer sur le nombre de cas on les utilise comme le reflet de la dégradation de la situation sanitaire c'est vrai que et c'était en partie ma réponse à votre première question à la fin de mon exposé il y a eu bon nombre d'études qui ont utilisé ce qu'on appelle un indice de rigueur de la politique qui a été construit également par les économistes qui ont fait le site Our World in Dela où c'était un score qui prenait en place qui prenait en compte tout un tas de variables la rigueur des politiques qu'est-ce qui était interdit ou pas le rayon de 5 km en dehors de chez soi etc donc ça c'est une variable qu'on aurait pu prendre en compte et qui nous aurait permis de un peu à la lumière de ce qui a été fait pour votre présentation de découper les 3 ans et demi qu'on a pris en plusieurs parties avant, pendant, après et c'est une extension qu'on aurait voulu développer et ça n'a pas été possible par manque de données mais c'est vrai que le postulat de départ c'est d'instrumentaliser la dégradation de la situation sanitaire par le nombre de cas et le nombre de morts mais si je peux pas le mettre enfin, parler du tout comme ça mais ce qui me semble d'abord le facteur principal c'est la question d'un peu plus régiment de l'arrêt et d'arrêt des activités parce que l'imputation et des émissions de CO2 on ne sera pas réellement pendant le confinement et après donc en fait c'est presque interrogé le lien entre dégradation sanitaire enfin, qu'est-ce qui doit venir en avant d'abord comme facteur parce que j'arrive peut-être pas bien à m'exprimer mais c'est finalement ça questionne plus la priorité des facteurs venir en avant et c'est différent parce que tout mélange enfin, je ne sais pas que c'est vraiment très clair pour moi du coup la conclusion je ne sais pas comment faire parce que elle est complètement plus grave et elle fait tant différente en fait j'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'est-ce qui était la priorité maintenir la consommation d'électricité ou contenir les conditions la augmentation d'électricité que c'est bien mais là finalement qu'est-ce qu'on interroge avant et en fait il y a tellement de on interroge les relations entre plusieurs facteurs et des phases différentes où finalement les augmentations de CO2 soit après confinement on va attribuer à la même chose que pour le confinement mais au final ça ne mélange pas le nombre de facteurs pour le moment on mélange un peu les carottes il n'est pas la fin d'accord c'est ce qu'on m'a dit et du coup peut-être ça mérite moi il me semble pour la compréhension peut-être phaser du moment pour essayer de se combler ça ce serait très intéressant si on avait plus de données sur le après confinement parce que donc en s'arrêtant au 30 juin si on découpe en avant pendant après avant donc on a tout 2017 tout 2018 tout 2019 et deux mois et demi jusqu'à mars 2020 c'est à dire qu'après le pendant confinement on a donc du 17 mars au début du mois de mai donc ça nous fait quoi 40-50 jours et si on va du mois de mai jusqu'au 30 juin 2020 donc la fenêtre qu'on avait à cet instant là on a très très peu de données sur le après et là empiriquement on ne peut pas faire tourner un modèle sur 30 observations ça reste un modèle très très simple dans lequel on a pris peu de variables déjà de base de par la disponibilité de la data parce qu'on était tous dans le rush c'est un peu la course à la publication c'est pas du tout un article bâclé c'est pas ce que je veux dire mais on a fait entre guillemets au plus simple en faisant l'hypothèse que le nombre de morts et le nombre de cas étaient un instrument pour mesurer la dégradation de la situation sanitaire il en existe d'autres notamment donc la réponse du gouvernement qui pourrait être quelque chose ce serait quelque chose à mobiliser surtout là si on étendait l'analyse à plus récent on pourrait voir les différentes réponses liées à l'évolution de la pandémie sur les différentes vagues ça ce serait intéressant de le faire par la suite la question de recherche ça a été l'impact de la première vague sur les émissions de CO2 et la consommation d'électricité sauf si vous c'est sur le même sujet je vous laisse continuer oui une question très rapide je voulais demander si on ne pouvait pas utiliser ces données justement pour une problématique actuelle actuellement en fait on se demande s'il faut mieux avoir des gens qui sont chez eux à travailler ou dans les locaux collectifs par rapport au chauffage est-ce qu'il faut mieux avoir 1000 personnes dans un local qu'on chauffe ou 1000 personnes chez eux qui chauffent dans le vent individuel est-ce que justement ce type d'étude mais focalisé sur le confinement permettrait d'avoir une réponse à ça absolument ça pouvait trouver une situation qu'on n'avait jamais eu avant où tout le monde était chez soi à travailler est-ce que justement ça a un impact supérieur sur ce sujet sur ce sujet il y a la littérature plus récente c'est une littérature qui vient de sortir qui a posé les mots sur ce que vous dites et ils ont appelé ça le double heating program donc le fait de chauffer deux fois c'est-à-dire que les gens se sont chauffés à la maison en plus de ça le premier confinement il a été sur la fin de l'hiver donc on avait encore besoin de se chauffer et malgré tout il y a eu des structures qu'on était encore obligés de chauffer par exemple les supermarchés on a encore été obligés de les chauffer il y a certains bureaux où les gens n'étaient pas en télétravail il a fallu continuer à les chauffer donc là il y a eu ce souci-là et ça ça nécessite d'avoir les consommations par usage donc de savoir à l'intérieur de la consommation du ménage si ça a été pour son chauffage pour son alimentation ou pour d'autres postes là on fait face à la nécessité d'avoir une donnée très fine qui est encore difficile d'avoir surtout au niveau journalier ce serait facile de l'avoir au mensuel je pense encore plus facile à l'année mais là vu l'évolution c'était au jour le jour donc il faudrait vraiment de la donner à la journée là vous pensez qu'il y a déjà une répercussion sur le secteur résidentiel qui finalement a annulé les filets de baisse oui tout à fait c'est pour ça que ce serait vraiment très très intéressant d'aller refaire l'analyse maintenant qu'on a sûrement les données par secteur pour mettre en évidence les mouvements de base communiquant en fait voilà merci oui je vais répondre merci beaucoup pour la question en fait la question que vous posez c'est qu'est-ce qui relève de l'économie et qu'est-ce qui est imputable à d'autres facteurs enfin oui 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 mais oui mais enfin pour moi la catégorie néolibéraliste elle est fondamentalement économique il faut vraiment voilà mais je vais juste pour et je vous remercie de poser la question parce que ça me permet de nuancer effectivement sur deux points déjà sur l'impact donc je suis d'accord avec vous c'était un geste politique aussi mais de voilà de dire il faut ramener d'autres facteurs dans l'analyse notamment sur les effets statistiques du Covid on constate qu'il y a aussi des effets très marqués selon l'origine l'origine ethnique enfin les groupes ethno-ratio au Royaume-Uni en fait les minorités ethniques ont été beaucoup plus touchées que que la population blanche et ça bien sûr que on peut ces inégalités en fait là elles sont elles ont aussi des des causes ou des conséquences économiques mais il y a aussi tout l'héritage colonial qui marque encore enfin voilà la société britannique dans dans la division du travail notamment qu'on constate aussi en France avec une racialisation de certains emplois et notamment des emplois les plus exposés dans la pandémie donc voilà on peut ramener d'autres facteurs et le genre en fait en fait aussi partie donc en gros oui pour une approche plus intersectionnelle des effets du Covid dans la société là je me suis vraiment limitée aux questions de classe sociale et puis et puis sur la question des mesures mises en place pareillement je pensais vous parliez d'autres pays est-ce que par exemple est-ce que la Chine est un état néolibéral bon ben ça se discute en fait et on a une un versant plus autoritaire plus autoritariste dans la gestion de crise qui qui pose effectivement la question de qu'est-ce qui y a-t-il une gouvernementalité indépendante de 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 l'économie ou du modèle économique en tout cas en tout cas en partie et cette question de la part enfin du degré d'autoritarisme mis en place dans enfin utilisé dans la gestion de crise elle se pose aussi sur la crise sur la crise sanitaire pardon sur la crise environnementale justement avec par exemple les interdictions de circulation de cet été dans les dans les parcs forestiers voilà où on a une réponse par l'interdiction par la répression est-ce que dans un est-ce qu'on aurait cette cette forme de réponse dans un dans un état témoin qui ne serait pas un état un état un état néolibéral en tout cas il faut toujours le garder à l'esprit dans la dans la réflexion et je suis pas pour une réduction extrême économiciste quant à moi et notamment sur ces deux voilà je plaide pour garder à l'esprit cette cette intersectionnalité des dans les effets dans les effets statistiques et et les modes de gouvernementalité alors une toute minuscule question de l'ascension et puis malheureusement on devra malheureusement on sait bien on discutera c'est juste une question pour tout secteur pour tout secteur confondu et sur tout le territoire je crois que c'est uniquement métropole mais encore une fois ce serait tout à fait pertinent de l'avoir ça devient beaucoup plus compliqué ça devient de l'économétrie spatiale et c'est plus du tout le même le même genre de modèle mais c'est sûr que ce serait intéressant d'aller d'aller peut-être avoir la donnée par région par département ce sera encore mieux merci merci